bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors cette semaine on va changer un petit peu du quotidien je vous emmène avec moi dans ma cuisine je voudrais vous présenter deux recettes que je vais faire pendant tout l'été des recettes qui plaisent à toute ma famille principalement à mes enfants il va y avoir une recette salée une recette sucrée le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'on peut faire des recettes délicieuses bonnes goûtues qui plaisent à toute la famille pour un budget vraiment restreint je vais vous emmener avec moi au cours de l'élaboration de ces recettes je vais tout vous détailler et je vais également vous montrer combien ça me coûte à la fin vous allez voir que en assez peu de temps j'arrive à faire des choses super bonnes et que au final ben je crois que ça me fait économiser des sous donc c'est parti pour ces deux recettes gourmandes à petit prix alors pour ma première recette nous allons faire un pain de légumes un pain de macédoine exactement moi j'utilise de la macédoine en conserve quelles que soient les enseignes la macédoine reste un produit assez peu coûteux vous allez voir que dans cette recette on arrive à la mettre en valeur et à faire quelque chose de très très bon que mes enfants adorent pourtant mes enfants les légumes ça les rend malades et bien là ils mangent des légumes c'est très très bon c'est une recette goûteuse gourmande idéale pour l'été quand il fait chaud et ultra simple à réaliser allez c'est parti alors déjà je vais avoir besoin de 5 oeufs je vais avoir besoin de 100 g de crème fraîche 100 g de gruyère râpée une boîte de macédoine de légumes alors vous pouvez aussi faire avec de la macédoine surgelée par exemple moi j'aime pas je préfère la macédoine de légumes en boîte alors moi c'est une conserve que j'ai égoutté du sel du poivre et moi je rajoute de l'ail puisque vous connaissez mon amour pour l'ail de l'ail il n'y en a jamais trop donc moi je rajoute de l'ail c'est tout à fait facultatif alors pour commencer j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 160 degrés comme ça quand je une fois que j'aurai tout assemblé mon four sera bien chaud je pour enfourner de suite donc je commence par battre mes oeufs en omelette et j'y ajoute la crème fraîche je bats je rajoute le gruyère sel poivre aïe donc à convenance selon vos goûts comme vous voulez moi je fais toujours à vue d'oeil de l'ail je remélange un petit peu et là je vais tout simplement rajouter ma macédoine et je mélange bien et c'est terminé rien de plus simple c'est enfantin voilà c'est terminé j'ai plus qu'à mettre dans mon moule et enfourné alors on pourrait imaginer dedans mettre par exemple du thon ou des jambons moi une fois j'avais fait j'avais rajouté du surimi que j'avais coupé en dés c'était très bien c'était très bon ça se mariait bien voilà on peut rajouter voilà ce qu'on veut finalement on pourrait rajouter aussi je sais pas des brocolis coupé en morceaux après voilà faut laisser parler son imagination et puis maintenant moi je vais le laisser tout simple comme ça je vais pas me casser la tête je vais l'enfourner alors j'ai déjà préparé mon plat alors j'ai un plat dans un plat parce qu'on va le faire cuire au bain-marie donc j'ai pris un plat à tarte que j'ai rempli d'eau j'ai mis mon moule alors moi je fais dans un moule un moule à gâteau comme ça on pourrait très bien le faire dans un moule à cake c'est très moi ça m'arrive parfois de le faire dans un moule à cake c'est juste un petit peu plus long à cuire mais c'est bien aussi on coupe des tranches et tout c'est pas mal bon là moi j'avais envie de faire comme ça comme ce soir on se coupera des parts comme un gâteau voilà c'était mon envie du moment j'ai dit aujourd'hui ce sera dans un moule comme ça voilà on a plati pour que ça se répartissent bien parce que sinon il ya les oeufs et la crème qui partent dans les coins et puis dans ce moule là il faut bien faire attention sinon les légumes restent au milieu et puis il n'y en a pas dans toutes les petites alvéoles comme ça voilà et là je vais l'enfourner je vais l'enfourner à peu près 30 35 minutes donc à 160 degrés n'oubliez pas au bain marie surtout sinon ça accroche dans le fond et ça va pas moi une fois j'avais oublié le bain marie et bon c'était tout à fait mangeable c'était bon mais la cuisson était quand même différente et voilà il est enfourné pour 30 minutes à 160 degrés alors mon gâteau de macédoine est cuit donc il est bien doré autour et je sais toucher parce que c'est très chaud il sort vraiment du four voyez il se décolle super bien des parois ce moule je l'adore je les payais 3 euros mais franchement il est trop top et donc voyez c'est bien bien doré au dessus et puis en dessous nickel je vais essayer de le sortir du bain marie sans mébouillante et et on va laisser refroidir tranquillement et puis on va manger ça ce soir regardez moi cette beauté c'est pas de toute splendeur franchement il est trop beau il est trop bien réussi franchement il donne trop envie pour la deuxième recette on va partir dans les petites gourmandises sucrées je vais faire une recette de muffins aux fruits rouges alors moi là je mets des fruits rouges parce qu'on est en été et que du coup c'est ce qui me donne le plus envie maintenant dans ces muffins on peut y mettre un petit peu les fruits qu'on veut j'ai envie de dire c'est selon le goût de chacun ils sont hyper simples à réaliser et ils sont hyper bon et vous allez voir que j'arrive à avoir dix muffins pour vraiment pas cher et là on se fait plaisir ils sont trop bons on sait ce qu'il ya dedans on les a fait nous même et je crois que c'est ça qui fait le plus plaisir en fait alors pour mes muffins j'ai besoin de 200 g de farine j'ai besoin de 100 g de sucre au départ ils disent 180 g de sucre moi je mets que 100 g de sucre j'ai besoin de 100 g de beurre la recette initiale c'était 150 g de beurre un yaourt ou un fromage blanc moi je prends du fromage blanc je préfère un sachet de levure pour qu'ils soient bien gonflé 200 g de fruits rouges surgelés que j'ai fait dégelé je les ai sortis il ya quelques heures donc là ils sont dégelés et deux oeufs alors je vais commencer par battre mes deux oeufs avec mes 100 g de sucre donc on les bat ensemble ça quand on fait un gâteau c'est à peu près toujours comme ça qu'on commence dans la plupart des cas alors je précise que c'est pour 12 muffins 10 12 muffins ça dépend de la taille de vos moules mais c'est pour 10 12 je sais pas si on pourra en faire 12 moi j'ai que 10 moules 10 10 plaques donc enfin 10 alvéoles je vais y arriver donc bon on verra sinon je trouverai une alternative pour le reste de la pâte une fois que mon sucre et mes oeufs sont bien mélangés je viens ajouter mon yaourt ou fromage blanc comme vous voulez moi je remplace toujours il ya autant du fromage blanc je préfère je trouve que ça fait plus de moelleux plus onctueux j'ai passé c'est peut-être dans ma tête j'en sais rien mais moi je préfère de toute façon moi j'achète toujours quasiment que des fromages blancs et rarement des yaourts quand il ya des yaourts parce que je les fais moi même alors on mélange bien et on rajoute le beurre donc les 100 g de beurre que j'ai fait fondre tout à l'heure voilà on en perd pas une miette quand même on mélange bien donc je fais attention parce que la dernière fois que j'ai mélangé le beurre j'étais un petit peu vigoureusement le beurre il a fini à côté du saladier j'ai été bien en forme ce jour là j'ai tourné tellement vite que tout est parti bon après faut dire j'avais un saladier moins haut que celui là voilà je rajoute ma farine donc je vais la rajouter en deux ou trois fois je pense parce que sinon j'ai peur qu'il y ait des grumeaux après ça reste une base de pâte à muffins classique en fait on reste toujours sur la même base pour des muffins finalement après moi j'ajoute j'ajuste les quantités de sucre et de matières grasses parce que bah déjà je trouve qu'un gâteau qui est trop gras ou trop sucré c'est écœurant c'est pas bon moi je me suis habituée à manger vachement moins sucré que ce que je mangeais avant autrefois jadis et c'est vrai que maintenant quand j'ai un gâteau très sucré quand on habitait chez des gens qui a des gâteaux très sucrés et ben ça m'écœure très très vite moi j'ai ma maman qui est habituée à prendre des gâteaux des gâteaux souvent chez leclerc ou quoi parce que mes parents trouvent que la pâtisserie chez leclerc est formidablement bonne moi je trouve juste que ce sont des bombes à sucre ça en fait le sucre m'envahit tout le palais et je profite pas du reste du gâteau je trouve pas que ce soit très très bon mais bon voilà après chacun ses goûts chacun fait comme il veut moi je sais que dans mes gâteaux à moi je diminue le sucre drastiquement et finalement ça convient à toute la famille parce que même je fais des gâteaux pour les enfants que je suis une recette sur internet ou quoi automatiquement je divise le sucre par j'en enlève au moins un tiers voire la moitié et ils y voient que du feu et le gâteau il est mangé tout pareil et parce que je pense que ben ils ont le palais qui est comme moi qui n'est pas habitué au sucre j'ai oublié de mettre ma levure parce que je papote et je mets pas la levure donc je mets le sachet entier quand il va y avoir 10 ou 12 muffins il faut bien le sachet et on mélange tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien lisse alors là j'ai une pâte bien lisse j'ai pas de grumeaux j'ai rien du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais garnir mes moules alors moi j'ai des moules en silicone made in action que j'ai payé trois fois rien ça fait des années que je les ai celui ci ça fait peut-être bien dix ans que je l'ai il n'a pas bougé il est nickel celui ci d'ailleurs il vient pas de action il vient de stockomanie pour dire toute la vérité et donc ce que je vais faire c'est que je vais garnir chaque alvéole à la moitié et je vais rajouter mes fruits rouges alors maintenant je vais rajouter les fruits rouges dans chaque alvéole alors j'ai 200 grammes de fruits rouges je me rends pas trop compte à chaque fois je mets au pif dans les dans les muffins alors il y en a qu'en ont plus que d'autres puis des fois il y en a qu'ont que des myrtilles il y en a qu'ont que des groseilles ça dépend c'est un peu à la one again mais c'est pas agréable c'est bon quand même je vais finir par recouvrir par le reste de la pâte voilà tout ce petit monde est enfourné 180 degrés pendant à peu près 20 minutes alors ça y est je viens juste de sortir mes petits muffins du four ils ont cuit pile poil 20 minutes si vous saviez comme ça sent bon mais dans la maison ça sent le gâteau partout ça sent trop bon ils ont bien gonflé ils sont trop beau regardez moi ça comme ils sont beaux franchement alors j'ai ces deux là qui sont collés l'un à l'autre dans le four j'avais pas fait attention mon moule était légèrement penché et du coup ils se sont collés bon bah c'est pas grave on va les décoller on va les ressortir bon ils ont tellement gonflé que ça ressemble plus trop à des coeurs mais c'est pas grave franchement ils ont l'air trop trop bon j'ai hâte qu'ils soient froids pour pouvoir les démouler et en goûter un et je vous le dis d'ores et déjà je m'en emmène un pour le boulot demain c'est clair net et précis et je vais en manger un ce soir au dessert c'est obligé regardez moi ça ils sont trop trop beau ils sont bien gonflé franchement j'adore 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 trop trop beau j'en ai coupé un regardez comme ils sont bien gonflé bien cuit ça va presque mériter que je mette un peu plus de fruits rouges mais en fait ils sont partis sur les côtés les fruits rouges mais franchement sont trop beau ils sont super moelleux franchement top 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 ça une recette comme ça ça mérite un pouce like lâchez vous sur les pouces bleus franchement je le mérite bien voilà pour ces deux recettes petit budget j'espère qu'elles vous auront donné envie envie de cuisiner aussi parce qu'en fait moi je me rends compte que dans plein de cas cuisiner moi même soit ça me revient moins cher soit ça me coûte quasiment le même prix que si j'avais acheté en tout près mais c'est quand même vachement meilleur il y a moins de sel il n'y a pas d'additifs il n'y a pas toutes ces merde qu'on peut trouver dans les plats tout près ou dans les gâteaux etc et puis cuisiner c'est un plaisir ça détend enfin moi en tout cas pour moi c'est un plaisir et une détente de cuisiner voilà donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo que ça vous aura donné des idées recettes que ça vous aura donné envie et je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo à bientôt à bientôt